On passe au festival de l'été. Parmi ces festivals, certains s'adressent à tout le monde et puis d'autres à un public plus restreint. À Avignon, par exemple, en marge du théâtre, la musique a sa place. Et l'événement de cette année a été la présence de Pierre Boulez, le chef d'orchestre français le plus connu dans le monde et qui doit cette réputation à ses créations en matière de musique contemporaine. Une musique encore difficile à saisir pour des personnes non averties, mais lorsqu'on nous l'explique, eh bien tout devient plus clair. Georges Bégout, Gilles Leblard. Avignon, c'est la cité des papes. En voici un, justement. Celui de la musique contemporaine, Pierre Boulez, vénéré par les fidèles de cinq continents. Tous les jours, résonne dans les communs moyenâgeux de la Chartreuse une musique d'avant-garde. Boulez donne des cours de direction d'orchestre à 100 professionnels sélectionnés par le centre à Kant. Regardez. Pas de baguette pour Boulez, c'est un chef aux mains nues. Les gestes de Boulez, leurs codifications sont enregistrées en totalité pour que bientôt tous les étudiants de la planète puissent profiter de sa pédagogie. Je crois que la pédagogie ne doit pas être ennuyeuse. Et je crois qu'en effet, c'est une espèce de cliché de dire, ah la musique contemporaine comme c'est ennuyeux, comme c'est austère. Pas du tout. On s'amuse beaucoup et je suis persuadé même qu'on s'amuse beaucoup plus qu'avec les classiques parce qu'on a moins de respect. Avec les classiques, on se dit, ce sont des gens qui sont entrés dans l'histoire, n'est-ce pas, n'y touchons plus. Nous, on ose toucher, on ose démolir, on ose reconstruire et je trouve ça beaucoup plus excitant. Au nom de ces principes, il ne faut pas s'étonner de retrouver Boulez le soir dans une carrière désaffectée pour des concerts avec l'ensemble intercontemporain qui durent parfois toute la nuit. Au-delà des instruments traditionnels, l'électronique et l'informatique jouent un grand rôle dans des oeuvres qui, n'en déplaise aux esprits chagrins, tiennent le public parfaitement éveillé jusqu'au lever du jour. Il y avait un... ...